Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 35e épisode de nos aventures sur Final Fantasy VII, le remake, donc les loulous on va poursuivre notre avancée, je m'étais déconnecté juste devant la suite du chemin, enfin déconnecté, j'avais coupé l'épisode, juste la suite du chemin on était dans les égouts, rappelez-vous. Alors dans les commentaires j'ai eu un retour d'un loulou, en l'occurrence d'une louloute si on peut dire, concernant le système de TP de Chocobo que j'avais débloqué au fur et à mesure en retrouvant un Chocobo, en fait elle m'a dit que, alors c'est dans l'épisode 32 je crois qui est sorti sur la chaîne si je dis pas de bêtises, le dernier qui est sorti de la semaine du 9, là je tourne le dimanche 9, je tourne pas mal en avance pour une raison bien précise que je vous annoncerai dans le récap d'août. Donc j'avais débloqué un chemin qui montait apparemment vers le sommet d'une montagne, alors j'ai pas du tout fait gaffe à ça, mais bon j'imagine, alors j'ai pas encore re-regardé la vidéo pour aussi vérifier ça, mais j'imagine qu'elle m'a pas dit n'importe quoi. Donc voilà, et sinon pour en revenir à notre épisode, on est donc dans ces fameux égouts, on est très mal en point comme vous pouvez le voir à l'écran, on a eu des combats plutôt difficiles dans le dernier épisode, on a pas trop rigolé, en fait l'épisode, le dernier qui est sorti sur la chaîne c'est l'épisode où j'affronte le tomberi, et donc on est parti, on suit toujours notre copain là, si on peut dire ça comme ça, et ça c'est un chemin, on est en train de faire demi-tour en fait, je vais aller éclater ça là, est-ce que je mets, oh j'ai plus de magie en fait, donc on avait rattrapé une bestiole là, qu'on avait poursuivi pendant un long moment, et on a récupéré la tête je crois, pour ouvrir une porte, s'il veut qu'on lui file un coup de main, c'est ce qu'on s'attel à faire, la porte est ici, et là on aurait un petit truc pour se reposer, donc ça c'est cool, encore en profiter, c'est vraiment une bonne idée de laisser y aller seul, ah je vous raconte pas depuis 3-4 jours, c'est même je crois le, ouais c'est le quatrième jour là, il fait vraiment très très chaud pour record, c'est un enfer, je vous cache pas que c'est vraiment un enfer, le pc, les consoles sont en souffrance pour chaque record que je fais, surtout les rendus, comme je vous fais des rendus quand même d'assez hauts, assez haut de gamme et assez haute qualité, le pc il est vraiment souffrant, c'est des rendus qui me prend 40-45 minutes habituellement, ça me prend pour 1h30 voire plus, tellement le pc est en galère à cause de ces températures, j'espère pas le cramer d'ailleurs, au passage, ce serait vraiment con, mais voilà, c'est le matos, le matos il prend dur, bah on avait encore un banc ici pour se reposer, bah le matos il souffre. C'est moi, Leslie, je suis venu vous livrer un message important. Ah oui ? Tu es seul ? Oui. Henry ? Et où sont mes petits chatons d'avalanche ? Si je ne m'abuse, c'était pourtant ta mission de me les ramener ! Je suis désolé, c'est ce dont je voulais vous parler. Ah d'accord. Leslie ! Tu n'es pas sans savoir pourquoi je me cache dans ces égouts. Les petits chatons d'avalanche m'ont coincé, et j'ai un petit peu trop parlé. La Shinra n'a pas vu ça d'un très bon oeil. En détruisant complètement le plateau, elle espérait beaucoup plus victimes que ça encore. Et il a fallu que les petits chatons viennent s'emmener. Ils ont fait fuir ces rats du bidonville. Il faut que je te dise un petit secret. La Shinra veut abandonner Midgar, et créer un nouveau paradis dans un tout autre endroit. J'y ai fait ma place. J'étais destiné à devenir le patron du nouveau Wall Market. Mais maintenant, je suis recherchée. Leslie. Et dire que j'avais envisagé de te confier la direction de ton propre établissement. Tu me déçois beaucoup. Et maintenant, un petit quiz. Quand les grandes crapules dans mon genre, se mettent Souda à raconter toute la vérité comme ça. C'est dans quel type de situation ? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné. C'est ça. Tu en es persuadé ? Oh merde ! Que faites-vous là ? Parle-moi du secteur 7. Qu'est-ce que t'as eu à voir dans tout ça ? Là ! Regarde ! Là ! Non mais tu te fous de ma gueule là ! Un peu. Tant pis ! Parce que je me fous pas du tout de votre gueule en vérité. Il est encore là lui. À toi de jouer mon poussin ! Fais-leur les gros poutous ! Au revoir ! Encore lui ! Ok ! On va devoir le réaffronter à nouveau. Oh ! Et puis il n'est pas tout seul. Oh là 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 ! On va d'abord faire taire celui-là ! Ok ! J'arrive ! Aïe ! Alors on va faire ça sur ça. Aïe ! Je tue les petits. Enfin en tout cas j'essaye. Je sais pas s'il y en a beaucoup et s'ils vont respawn surtout. J'ai l'impression qu'ils respawnent hein. Ok ! Alors maintenant. Notre copain là. Il est sensible au feu. On s'est régène le... Mana ! Donc on va y aller. Alors on a sa queue. On a sa... Sa corne. Ok ! La corne a l'air bien sensible au feu. Arrête ! Tu vas faire colère maximale. Ah ! Il y a encore des rejetons et compagnie. Sur la corne. Ok ! On va faire lui. Un autre là. Je sais pas si c'est important mais je le fais. Ok ! Ah la corne est presque cassée. Il va c'est ouf. Aïe aïe aïe. Tiffa tu vas faire... Je sais pas si elle va pouvoir faire ça. Aïe, 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 aïe C'est pas possible Ben non Fini, ça à la riposte de tiens moi compétence colère maximale sur la corne je vais reprendre cloud comme ça alors à faire un sort de soin sur soi bien sûr aïe 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 ok alors là je vais faire taillade croisée sur lui bien sûr oh non non oh sérieusement je suis coincé là il y a un bug alors est-ce que je peux le toucher de là-haut elle est toujours sensible au feu je vais avec tifa je vais remettre des je vais donner des eters à cloud ce que tifal me sert pas à grand chose au niveau des compétences à utiliser arrête tu vas faire au l'air maximale sur lui direct et nous on va faire des extra-feu voilà parfait il n'est pas content ils font super mal les petits aïe j'ai tifa qui est quasiment prête les temps scolaire maximal sur les rejetons ok on va invoquer dès qu'on peut adieu on va invoquer une frite pourquoi je peux pas invoquer voilà frites il va bien nous aider j'ai passé avec barrette aïe 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 ok ça va pas du tout j'aurais pu ma barre alors attendez je sais pas quoi faire là je vais faire objet j'ai rêvé je vais il faut que j'utilise mes compétences sinon je vais pas y arriver j'ai qu'une barre trop mal ouais il est quasi mort il est quasi mort voilà on l'a eu impeccable alors du coup j'ai le lit qui est derrière on va aller se soigner ah je peux pas super et bien on fera ça après on est obligé d'aller à la cinématique ça va où est corneo désolé il nous a échappé tant pis je le retrouverai bien de toute façon j'ai rien de mieux à faire rien de mieux que ça que de chercher corneo cherche plutôt ta fiancée on se rend compte souvent trop tard qu'on aurait dû oublier sa fierté mais pour toi il est encore temps eh ouais mon gars langage des fleurs qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là Claudie c'est retrouvaille c'est ce que cette fleur signifie je crois que vous avez raison je vais la chercher alors autant les développeurs on va pas oublier ta promesse j'espère on va faire un petit point après sur le jeu voilà sortons d'ici que je vous montre comment aller là-haut ok donc c'est vrai que l'un des reproches qui a été fait à ce remake de Final Fantasy en dehors qu'il est très beau le système de combat qui a remplacé le tour par tour est vraiment efficace et personnellement moi il me convient très bien même si les plus fans à hardcore ils auraient voulu du tour par tour mais bon il faut vivre avec son époque comme on y ils ont énormément retravaillé beaucoup beaucoup de personnages et le plus gros reproche qu'on a fait à ce remake c'est qu'ils avaient gonflé la durée de vie artificiellement notamment avec les quêtes secondaires où on fait beaucoup d'allers-retours et du coup voilà ça a gonflé artificiellement la durée de vie mais ce genre de passage comme on vient de faire c'est la quête principale c'est un passage qui n'existait pas dans le jeu d'origine et il y en a plein des comme ça dans le scénario principal sans parler des quêtes secondaires et même s'ils n'avaient pas mis toutes ces petites quêtes secondaires à côté le jeu aurait quand même eu une durée de vie je pense d'une petite vingtaine d'heures ils auraient largement fait le taf et surtout tout le travail qu'ils ont fait sur les personnages secondaires comme Don Corneo Leslie alors Leslie il était peut-être dans le jeu d'origine mais c'est genre un PNJ qu'on croisait là il a des lignes de dialogue entière il a un pan de scénario qu'il lui est consacré ils ont énormément creusé sur les personnages de Jesse, Biggs et Wedge d'ailleurs Jesse est un des personnages qui a été le plus apprécié dans cet épisode le travail qu'ils ont fait sur Aerie c'est extraordinaire moi je trouve je vous en ai déjà parlé et franchement ce jeu est excellentissime après on peut refaire tous les reproches qu'on veut là dessus il n'y a pas de il n'y a pas de soucis par contre je cherche en fait il faut que j'allez par là je crois si je peux je vais aller me régén et ils ont fait du super boulot et moi j'ai hâte qu'ils commencent à annoncer les premières annonces sur la suite je vous rappelle ça tournera sur console next gen forcément d'ailleurs il y a de grandes chances que ce Final Fantasy 7 soit adapté sur PS5 et Xbox Series X pardon en tout cas sur PS5 au départ parce que le jeu est censé être une exclusivité PS4 pendant un an donc ouais j'ai hâte d'avoir la suite et surtout on sait tous que le jeu se termine à la fin de Midgar et que la suite ce sera sur l'open world j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire vraiment quoi alors vraiment vraiment quoi nous on va continuer du coup notre épisode donc pour l'instant les 4 secondaires je les ai mises de côté même si on a pu en faire une là dans ces égouts il m'en reste encore une à découvrir je crois et peut-être encore une à finir mais je suis pas sûr ça on va regarder ça après après ce long temps de changement voilà ah y'a un coffre là y'a un coffre oh ramenez on peut enfin respirer à plein nez par ici je rappelle quand même que notre objectif c'est d'aller dans la tour Shinra pistolet grappin suffit de tirer pour accrocher le grappin et puis de rembobiner le câble derrière le mur là bas c'est le secteur 7 avec ces grappins y'a pas un mur ni une pile de débris qui vous résistera mais ils sont pas faits pour la descente mieux vaut vous dire que vous pourrez pas revenir une fois monté avant d'y aller assurez-vous d'avoir rien oublié en bas voilà ça le truc en fait c'est là c'est à ce moment là qu'on pourra pas revenir en arrière je vois je vous souhaite bonne chance à toi aussi ok donc c'est quitte ou double on avance dans l'histoire principale et on peut pas finir tout ce qui est secondaire ou on revient en arrière pour tenter de finir le secondaire donc les loulous qu'est-ce qu'on va faire j'aurai la main sur mon perso ah bah oui ouais parce que je vais la rendre c'est la quête qu'on a fini dans les égouts ça j'espère qu'on pourra revenir rapidement à cet endroit par contre parce que sinon on va avoir un souci tiens vous voilà cadeau de l'ange gardien elle dit de vous en servir pour venir en aide et en émeraude attendez vous voulez parler de la célèbre justicière ne me dites pas que vous l'avez rencontré non on a juste eu le message ça alors l'ange gardien en personne c'est vraiment généreux de sa part j'en ferai bon usage c'est promis ah j'y pense prenez donc ceci c'est le genre de choses qui pourraient vous être utiles non alors du coup c'est pas ça on va faire ceci cloud qui a 25 points sur son arme on en a gagné des pc en même temps alors ça ça coûte 14 on pourrait prendre l'attaque placement de matériel bon on va prendre les attaques magiques allez et puis alors 4 6 8 12 allez attaque magique aussi et donc les deux autres il paraît qu'il y a 19 attaque magique ah bah on va prendre pv max voilà et tifa qui a 11 points mais apparemment avec 11 points je peux rien acheter ah oui mais tifa c'était pas pour apprendre un nouveau truc que j'avais ces gants là ah si gants mitrine en même temps je sais pas lesquels seraient les meilleurs pour elle là on a 5 matérias possibles il faut que je termine d'apprendre ça là et ensuite on va commencer à mettre des points sur celui-ci pour l'équilibrer par rapport à l'autre donc pouvoir comparer comme ça ah bah en plus attaque physique ça c'est clair qu'on va prendre là on a tout appris toujours intéressant résistance aux altérations rapidité là il n'y a pas grand chose qui me plaît en fait prendre ça 6 je peux prendre 2 voilà ok alors maintenant le truc il doit y avoir l'autre là il est où le gamin il n'y a pas je rappelle jamais son prénom l'autre le gamin qui nous file les choses à faire mais j'ai pas l'impression alors du coup au niveau des missions justement et bien il nous en manque une on a tout rouffé il nous manque celle là la 19 je sais pas où elle pourrait être et après la zone à retourner elle a pas l'air très éloignée c'est ici d'accord alors on a aussi le jeu avec les caisses à casser en mode difficile on n'a pas réussi à faire le score le plus haut de toute façon je pense que je vais vous savez quoi les loulous parce que je ne vais pas chercher dans ce let's play éternellement non plus la quête qui me manque et essayer de faire le jukebox donc on va faire une sauvegarde en fait je vais faire deux sauvegardes mes deux sauvegardes en cours je vais les écraser je suis désolé ça va prendre un peu de temps voilà le parc vert je fais celle là aussi et je vais re-sauvegarder pour avancer dans l'histoire principale sur la même sauvegarde et si l'envie m'en prend et pour essayer de faire le jeu au plus possible je reprendrai ma sauvegarde que j'aurais faite ici ma deuxième pour chercher et faire les trucs les choses qui me manquent donc du coup au niveau du TP il faut qu'on prenne le chocobo ici là zone de développement urbain et donc au niveau des TP quand on est là dessus en haut d'une alors les bidonvilles je vois pas de trucs liés à une montagne je sais pas trop ce que m'a dit l'abonné je vois pas il faudra vraiment que je revérifie la vidéo la 32 donc du coup parce que je le TP a été rapide et donc on doit aller par là bas ah on arrive on arrive à ce mur ok vous êtes prêts quand on aura passé ce mur on pourra pas revenir en arrière facilement on pourra pas revenir ici avant un bon bout de temps mieux vaut finir tout ce qu'on a à faire ici avant de se mettre en route je me suis trompé d'habitude le oui est entre nous c'est parti je sais pas pour vous mais il y a quand même une partie de moi qui aimerait aider un peu plus les gens d'ici avant d'aller casser du soldat Chinra vous voulez vraiment y aller oui c'est quand faut y aller faut y aller après dans le jeu je pense pas avoir loupé grand chose ça te fait envie un mini jeu qui est pas à fond tous les autres j'ai réussi une mission ça va changer la face du monde de toute façon je sais qu'il y a un espèce de new game avec une difficulté supérieure où on peut refaire tous les chapitres du jeu dans l'ordre qu'on veut etc et puis et puis pour Pex les persos en fait en quête d'espoir donc on devrait changer de chapitre les loulous aussi on devrait passer au chapitre 15 et puis on arrive dans la dernière ligne droite normalement maintenant quelle taille elle va faire et quelle longueur elle va nous prendre à l'allure du coucher de soleil c'est bon on va les buter ces seuls fumiers qui pourrissent notre planète je rentrerai dès qu'on aura sauvé à Iris c'est promis on y va là on est dans le secteur 7 c'est parti avec tous ces débris partout tout pourrait s'effondrer à tout moment c'est joli quand même imaginez la suite sur les nouvelles consoles ça va être monstrueux vous voyez ici aussi ça risque de s'effondrer soyez prudents c'est encore plus dangereux par là nous devons sauver notre ami c'est pas une bonne idée on est capable de gérer et ouais mon gars c'est pas qui t'a à faire ok donc ici on a une boutique et un dodo bon on s'en fiche un peu on est déjà à fond ouais alors eux ils font quoi déjà on sait pas donc on va les analyser faiblesse vent et froid on a on a on a un dodo on a un dodo Dégage cela ! Pêche-toi ! Trop ! Doute-moi ça ! Je vais toutes les mettre en plein dans le mille ! Gare ! Yeah ! Soit ! Il a cherché ! Je vais en manger une bonne dose ! C'était trop gagné d'avance ! C'était trop gagné d'avance ! Alors, c'est marrant parce que j'aime de plus en plus Barrette en fait ! A jouer avec ! Alors que c'est peut-être celui-là que j'aime le moins ! J'aimais le moins au départ ! Et par contre Tifa... L'avantage de Tifa, c'est qu'elle monte la jauge de... Qu'on s'appelle là ? Oula ! Le choc très rapidement ! J'ai pas les bonnes runes en plus avec lui ! J'ai pas les bonnes runes en plus avec lui ! Je ... Je dégage de là ! J'espère que ça te plait ! Il est temps de faire un 4 ans ! Tient on ! Regarde de la ! il ya bien des coffres à trouver faut pas s'arrêter de farfouiller en fait donc là on monte en clairement on monte ok un truc de vent ils sont 2 au niveau des objets super potions c'est vrai que j'en ai un paquet à ça ça rend rien du tout on va être un on va t'en manger une bonne dose dégage de l'art moi je prends une siffra en fait et on va faire ceci je m'en charge c'est sûr que c'est vent j'ai l'impression ça leur a rien fait des soeurs élémentaires de vent faut monter rapidement leur jauge de choc et leur chose d'entrer en étant de changer les fragments de bien s'il a fait des gamme il utilise des soeurs de vaginémanqueurs j'ai pas toi tu vas faire ça les tiffa il faut que j'utilise son dernier truc là c'est pas là et je tente un petit feu quand même ça sert à rien du tout je t'attends eh bah quelle galère ouais t'as bien transpiré ma grande c'est bien j'imagine même pas en difficile ces combats waouh il va falloir optimiser les personnages parce que et puis bah surtout être meilleur dans les combats il faut qu'on grimpe là haut alors si jamais ce machin s'effondre on va finir écrasé en bas c'est pas comme si c'était la première fois on devrait déjà être mort dix fois avec tous les risques qu'on prend c'est bloqué vous croyez que cette corde vient des sauveteurs on devrait pouvoir monter par ici non avec le grappin ça devrait aller vise les cordes qui pendent là bas essaie de pas tomber vous savez les pistolets grappins c'est tout un art vous comprenez une fois en haut on redescendra plus est prêt à y aller ? alors le pistolet grappin permet d'atteindre des lieux en hauteur normalement inaccessible il vous faut que cela trouvait le point élevé où le pistolet grappin peut se fixer lorsque vous passez d'un près d'un endroit permettant d'utiliser le pistolet grappin vous trouverez sur le sol l'installement de cordes enroulées cherchez alors l'endroit ok il n'y aurait pas une corde qui pend quelque part alors je voulais vérifier je ne l'ai pas encore appris sphère Kikong ok un jeu d'enfant on va vite s'ennuyer à ce rythme là arrête de faire le mal qu'est-ce que c'est que ça ok on ne va pas rigoler on va se les faire alors n'oublie pas qu'on a un objectif c'est bon je sais le plus important c'est sauver Iris je suis en train de cuire les loulous à vous faire cette vidéo et je dois faire le deuxième épisode de la même semaine à la suite plus ou moins à la suite c'est dur dur ils ne sont pas analysés ok on va les analyser aussi ok feu ça marche on ne va pas se priver typhane il veut 32 qu'est-ce qu'il se passe répondez bon sang vas-y allez réponds oui rien à signaler il y a eu une attaque de monstres on les a éliminés comme si on n'avait pas assez de boulot avec ces fumiers d'avalanche ils sont sûrement planqués comme des pétochards si vous les trouvez jetez les donc en pâture aux monstres répète un peu tu vas voir qui de nous deux est un pétochard je vais te montrer ce que ça fait de finir en pâté pour monstre il avait raccroché calme toi barrette calme toi pas bien se passer ok donc on continue je reste dans l'ombre je ne sais pas si ça a un intérêt ah essayez d'attrocher mon grappin là bas on va traverser faut tenter le coup d'accord qui va là c'est vous le groupe avalanche on les a trouvés envoyez des renforts d'urgence eh ben bravo on peut dire que pour la discrétion faudra repasser les agents du bouteille intrapé les et les gars c'est fait alors oula il y a du monde en fait ok donc on va faire une analyse sur toi ok analyse quoi ça va te calmer garde d'élite alors là je vais prendre la compétence de barrette sur je ne sais pas en fait je ne sais pas ce que j'ai fait pas la haute et sensible au feu j'arrive je les ai trouvés encerclez les je ne suis pas les torses les torses tu vas faire toi si facilement il va falloir je suis il est de l'autre côté lui comment le tue lui vu qu'il est de l'autre côté ok je suis mort ah mais j'ai deux personnes morts ah oui alors je sais pas quoi faire je pense pas qu'on ait des bancs là tous les quatre matins pour se reposer en tout cas les loulous on va s'arrêter là parce que on arrive à la fin de cette vidéo déjà avec les grappins ça devrait aller j'espère que ce 35e épisode si c'est ça parce que j'étais allemand par les numéros d'épisode je suis perdu vous aura plu parce que c'est surtout ça l'essentiel et moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde oh 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 – Sous-titrage FR 2021